Alors, on est parti ? Alors, on travaille beaucoup en ce moment le graphène, l'intoxication au graphène, et on a aussi dans les réseaux sociaux certaines personnes qui disent que on doit passer de l'état carbone à l'état silice. Donc, nous, comment est-ce qu'on travaille cela par rapport au cerveau vibratoire quantique ? Donc, j'ai indiqué déjà dans certaines vidéos et conférences, mais je vais le répéter et redonner les slides après pour dessiner, là, je vais vous le montrer en live, enfin, je veux dire directement dans le cerveau, par rapport au CVQ. Donc, vous voyez, je rappelle ici que nous avons l'hypophyse qui est au centre, qui est donc logée dans la selle, pardon, dans la selle turcique, qui est en fait au centre du sphénoïde. Donc, c'est un point de commande très important où apparaît ce qu'on appelle l'énergie source. Cette énergie source va se manifester en pulsation et après va se répartir dans le corps, activer la médusa et donner naissance à l'intelligence, à la psyché et à l'origine de l'homme avec plusieurs mécanismes, dont un physiologique qui est le mécanisme hexagonal. Lorsque la pulsation arrive autour de l'hypophyse, qui est le chef d'orchestre des glandes, je vous rappelle, eh bien, elle va se trouver entourée par un hexagone, un hexagone artériel qu'on appelle le polygone de Willis. Ce polygone de Willis a une forme architecturale sacrée, bon, un peu sommaire, mais il n'empêche que c'est un hexagone qui va rentrer l'information dans le sang. Cette information véhiculée dans le sang, donc cette architecture sacrée, va aider à la physiologie, à la construction, au mécanisme de la bonne santé, bienveillant par rapport au corps. Mais nous avons également un système qui se met autour, qui est un système hexagonal du carbone. Le carbone est un système hexagonal, et notamment dans le fameux graphène, vous reverrez sur Internet, c'est un peu comme les alvéoles d'abeilles, comme par hasard, les alvéoles dénis d'abeilles sont hexagonales, et c'est elles qui le créent, donc l'hexagone par rapport à la symbolique de l'abeille est très important, c'est la nature qui nous montre qu'il faut comprendre ce qui se passe. Eh bien, on a le carbone hexagonal qui prend la suite de la pulsation artérielle amplifiée par le polygone de Willis, étant lui-même un hexagone, je redis. Donc, ce mécanisme qui va s'incorporer dans le carbone va donner naissance, va structurer la vie visible. Il faut quand même penser que la chimie de la vie, comme on l'appelle, est basée sur le carbone. La chimie du carbone, c'est la chimie de la vie. Sans carbone, pas de vie. C'est pour ça que lorsque l'on retrouve du carbone dans les comètes ou dans les voyages interstellaires, les échantillons qu'on apporte, il regarde tout de suite s'il y a du carbone. S'il y a du carbone, il y a suspicion de particules de vie quelque part. Donc, ce que nous avons, nous, ce que je décris est un phénomène naturel. Le carbone va donc permettre à la vie de se structurer, j'ai dit. Mais nous allons devoir passer en silice. Alors, la nature a prévu, dans le mécanisme du cerveau viratoire quantique que je décris, un autre phénomène, qui est le phénomène des angles dont j'ai parlé. Donc, les angles des temporaux, qui est l'angle H2O, et la projection en face, qui est l'angle de la silice. L'angle de la silice dessine un peu comme un filet, un filet à papillon, un peu comme une trame. Donc, on retrouvera le mécanisme de la trame. En Ayurveda, on parle beaucoup de trame, qui va donc filtrer, si je puis dire, les fréquences silice qui viennent du cosmos, qui vont interférer avec notre angle silice, qui vont, donc, comme une passoire, les retenir, et informer, donc, activer le mécanisme silice du corps, mais notamment du cerveau, qui va permettre l'enroulement circalaire. Donc, vous voyez, cet enroulement dont je parle souvent, qui va nous amener vers le futur. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Il faut absolument que ce mécanisme arrive. Qu'est-ce qui se passe avec le graphène ? Eh bien, le graphène que vous avez dans l'atmosphère, qu'on vous injecte dans le vaccin anti-Covid, etc., va donc, en tant que nanoparticule, retrouver, quelque part, sa maison, puisque c'est une maison hexagonale carbone, et il va s'insérer ici, mais comme c'est une particule chimique qui a été créée par l'homme, elle va faire comme une pollution, comme une pollution vaccinale par rapport à l'aluminium, par exemple, elle va se fixer ici. Donc, lorsque vous avez le mécanisme carbone qui est fixé, vous ne pouvez plus avoir l'origine de la vie normale, qui est pulsation, mécanisme artériel, carbone pour structurer la vie, et une fois que vous avez structuré votre organisme, vous pouvez basculer en silice, basculer en mécanisme silice, comme un geyser, comme la crosse de l'évêque, donc ça va rester coincé, donc ça va rester coincé carbone. Donc, si vous restez coincé carbone par la pollution, tout mécanisme de conscience supérieur, tout ce qu'on vous dit, oui, il faut passer en, je ne sais pas quoi, 4D, 5D, 6D, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ce sont des vœux pieux, comme on dit. Pourquoi ? Parce que le mécanisme biologique est coincé. Donc, il y aura une nécessité de nettoyer le carbone, et là encore, le carbone graphène, c'est vraiment une saloperie, c'est vraiment un truc redoutable qu'on nous a mis. Ici, à Séléna, on a vraiment du mal à l'expulser, puisqu'une fois qu'on l'a expulsé, il faut remettre le moteur en route, qui est arrêté depuis bien longtemps. On pense que le graphène a été, d'après certains voyants, on va dire que je m'y réfère, a été inventé dès après-guerre. Donc, vous imaginez le temps que cela met, enfin, je veux dire, depuis le temps qu'on est irradié. Donc, on a le mécanisme à nettoyer pour arriver en bascule silice, et la bascule silice va permettre l'ondulation au niveau du cerveau frontal, qui va nous ramener, pour certains, sur lesquels je travaille en ce moment, c'est très particulier, à cette relation ancienne que l'on a avec nos origines marines, voire ultramarines. Je ne prononcerai pas d'autres mots. Et ce mécanisme-là, qui est un peu le mécanisme, vous voyez, de communication par ultra-onde, par ultra-fréquence, etc., est bloqué. Donc, on est bloqué dans le mécanisme carbone. En mécanique vibratoire quantique, on peut dire qu'on a un conflit marin entre nos origines, qui sont le carbonate de calcium, donc carbone et calcium, qui donnent les coquillages, et la dissociation qu'on doit le faire entre pulsations, nous, en tant qu'humain sorti de l'eau, entre carbone, ici, et calcium. Alors, je fais encore une parenthèse sur le calcium, vous allez voir comme tout se structure bien là-dedans, c'est que, par rapport à la numérotation atomique, le carbone, c'est 6, donc vous voyez, 6 autour, et la silice, c'est 14. Donc, quand, selon les lois de Kerr-Vranc, que nous appelons, nous, cerveau alchimique, mécanisme du cerveau alchimique, vous additionnez les deux nombres de protons, 6 carbone et 14 silice, vous avez 20, et c'est le nombre du calcium. Ce qui veut dire que nous devons produire notre propre calcium, qui structure à la fois nos os, notre vascularisation, selon la loi de Perromino, vascularisation des tissus blancs, et la pensée supérieure. Quand vous avez une pensée supérieure, c'est la fréquence, la haute dilution calcium, qui va dans l'espace pour trouver la solution. Cela va re-rentrer, interférer avec le cerveau vibratoire quantique qui est un cerveau lumière, et donner un flash lumineux qui a, j'ai compris, c'est comme ça que ça marche. Donc, vous voyez comment on arrive à comprendre nos origines, carbone, calcium, la mer, la silice qui enroule, et le bug qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà ce qu'il faudrait normalement tout réparer. En ce moment, c'est très difficile, réparer pour que l'homme du futur, que tout le monde cherche, ah, ça va être mieux plus tard, on va atteindre. Non, non, ça ne sera mieux que si vous vous réparez vous-même. Le temple, c'est le corps. Le temple de l'homme, comme dit Chevalère de Loubitch, en parlant du temple de Luxor en Égypte, c'est la représentation de l'homme. Comment est-ce que la nature, on voyait ça avec une élève tout à l'heure, nous a bricolé, on est bricolé. On a plein de kits, d'agrégats, on peut dire, qui sont apparemment un peu dissociés, notamment par exemple pour la respiration. Pourquoi est-ce que la respiration du diaphragme part du nerf phrénique C3-C4, pour le diaphragme, et que la respiration costale part des sorties nerveuses de la moelle épinière ? Ce n'est pas logique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un système cohérent ? Donc voilà, on est le fruit de l'évolution, on est en marche pour un nouveau corps, un nouvel esprit, c'est ce que tout le monde pense en ce moment, mais nous ce qu'on dit à Séléna, c'est travailler votre corps, n'attendez pas le miracle avec un petit papier, où vous avez inscrit quelque chose derrière, ou un petit caillou dans la poche, ça ne marchera pas. Donc pour nous, après vous faites ce que vous voulez. Donc voilà la petite leçon du jour.